Musique Musique 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Musique Alors vous avez entendu Twitter, Twitter, il a proposé à Nantes Mosques de l'acheter, plusieurs milliards de dollars, mais je crois qu'il ne va pas l'acheter, c'est abandonné, c'est un coût. Un coût avec plusieurs bouts, peut-être, mais deux bouts que moi je le sais, je vais vous dire, un c'était économique, deux c'était politique. Déjà vous savez par exemple quand vous mettez un milliard de dollars à vous acheter des parts dans une société, vous dites que je veux l'acheter, vous avez accès à toutes les comptabilités et tous les secrets de la société. Puisque vous voulez l'acheter, c'est votre droit d'aller naviguer, espionner, chercher, consulter tous les dossiers. Alors déjà quand il a fait toute cette consultation, enfin son équipe, ils ont compris que par exemple il y a beaucoup de, 80% des comptes au nom des militants de Biden, c'est des fakes. C'est-à-dire 80% c'est seulement une seule personne, une seule société et beaucoup d'autres choses comme quoi il y a plus de centaines de personnes qui censurent les gens, vous voyez, pour censurer seulement. Bonsoir, bonsoir, c'est qui ? Bruno, ne quittez pas, ne quittez pas, alors on est en train de parler de Twitter, de Twitter, on va les laisser pour tout à l'heure, mais nous avons Bruno avec nous, voilà, on va le prendre Bruno, après on va continuer l'histoire de Twitter, peut-être Bruno il sait des choses, il va nous dire. Bonsoir Bruno, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, donc moi j'appelais en fait, c'était juste pour, on va dire, partager un petit billet d'humeur général concernant la situation actuelle. Donc aujourd'hui il y a plein de choses qui se passent, comme par exemple la guerre en Ukraine, il y a pas mal de gens qui sont venus en parler sur votre antenne, les élections présidentielles, pas mal de, on va dire, de débats. Sur des sujets de société, par exemple, lorsque l'on parle des, comment dire, de la PMA, de la GPA, etc. Et en fait, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses très importantes qui se passent, comme par exemple la guerre en Ukraine, ou alors des bouleversements économiques. Mais j'ai le sentiment qu'on essaye en fait de nous occuper avec des sujets un peu moins importants, même beaucoup moins importants, et qui ont appris à de la vie personnelle. Par exemple, les gens vont beaucoup se déchirer sur les orientations sexuelles des gens, sur les convictions religieuses, et en fait j'ai l'impression que ça, ça occulte tout ce qui se passe et qui est important dans ce monde. Donc je ne sais pas si mon sentiment est partagé, ou si je suis le seul à penser ça. Peut-être Bruno, vous avez raison, toujours il y a des sujets qu'on met devant vos pieds, et que vous, vous oubliez d'autres sujets qui sont les plus importants. Ça peut être possible. Exactement, oui. Et mettre devant nos pieds, c'est un terme très approprié. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la télévision, par exemple, il y a énormément de débats, il y a de plus en plus d'émissions de débats, comparées à il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans. Mais ces émissions de débats, en fait, ne traitent jamais des choses en profondeur. Les choses sont toujours traitées de façon superficielle. Il s'agit d'avoir des gens qui représentent des stéréotypes, des avis très tranchés, et ça nous permet en fait de nous distraire. De nous distraire, et c'est toujours des sujets très complexes qu'on simplifie énormément, et on met une partie pour, une partie contre, on ne laisse pas de place à la nuance. Et j'ai le sentiment que ça nous occupe énormément.